bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui est sorti en 2011 c'est le tarot du feu donc édité par los carabéos et c'est un jeu qui comme son nom l'indique est donc comment dire conçu autour de l'élément feu voilà tout simplement c'est un jeu qui n'est plus édité aux dernières nouvelles donc il est devenu rare difficile à trouver même et je trouve très intéressant déjà puisque vous allez le voir il fait référence à de nombreuses divinités voilà il est plutôt bien construit et en plus les illustrations je les trouve très sympa alors le petit livret est multilingue comme la plupart des jeux oscar abéo et on a ici en français donc voilà une introduction qui nous permet un petit peu de de définir la construction de ce jeu et de comprendre pourquoi avoir créé un jeu sur l'élément feu voilà pensons au feu il est présent tout autour de nous il est à la fois la flamme qui brûle dans le coeur céleste du soleil et celle qui consume les âmes d'années en enfer c'est la flamme de la connaissance se nourrissant de pensées et de mots qui ne s'éteint jamais et qui alimente à son tour la recherche incessante de l'inconnu c'est la flamme de l'inquisition bigote et intransigeante guidée par la peur qui cotérise ce qu'elle ne comprend pas le tarot du feu s'inspire du mythe du feu sous toutes ses formes et le conduit au sein des archétypes traditionnels du tarot donc on a effectivement beaucoup de références à différentes notamment déités on a donc des références également à la mythologie de plusieurs cultures à la mythologie germanique ou bien par exemple la mythologie romaine voilà donc c'est plutôt c'est plutôt riche on a même des dieux indiens voilà et si vous voulez pour chaque carte ce qui est assez intéressant c'est qu'on nous explique quelle est la divinité qui est représentée pourquoi telle illustration plutôt que telle autre le symbolisme également et c'est ça qui est chouette parce que il ya beaucoup de jeux chez los carabéos qui se contentent de dire des banalités dans les livrets et ici non ici on a vraiment quelque chose de construit et d'intéressant et qui nous permet de vous savez ce que je dis souvent ce qui est ce qui est sympa c'est quand on on apprend en même temps qu'on en même temps qu'on tire les cartes voilà on va découvrir des choses notamment sur d'autres d'autres cultures ou alors sur certaines mythologies et avec ce jeu c'est un petit peu ça finalement qu'on peut faire alors le dos le voici vous l'avez ici au niveau de la taille des cartes c'est une taille tout à fait standard des jeux de los carabéos et on a donc des cartes qui sont multilingues dont le français alors il ya une bordure orange tout autour qui nous rappelle d'ailleurs l'élément feu alors je vais faire un zoom pour qu'on voit peut-être un peu mieux les cartes alors je trouve que les les couleurs sont sont très douces et quelquefois même j'ai l'impression que que le que le jeu est un peu sombre presque on a du mal par exemple ici on a du mal à distinguer voilà ce qu'il est ce qu'il en est exactement ça c'est le petit côté négatif le fait de quelquefois avoir du mal à bien voir les détails des cartes mais sinon j'aime j'aime beaucoup les couleurs comment dire quand ça va vers le vers le rose ou le orangé puisqu'il ya pas mal de voilà même le bleu ici c'est plutôt sympa je trouve voilà ici par exemple n'a pas mal de couleurs et je trouve que les couleurs quand il y en a elles sont très douces et très agréables alors je n'ai pas étudié à fond loin de là donc c'est surtout là je vais vous montrer les cartes plus qu'autre chose on a des mineurs qui sont illustrés certaines sont vraiment super comme celle ci par exemple sont presque surréaliste je trouve celle ci aussi est très belle quand je vous disais au niveau des couleurs ici on voit bien le dégradé du plus foncé au plus clair et je la trouve très belle cette carte vraiment est très intuitif en plus donc on voit bien qu'il ya différentes cultures qui sont évoquées tout au long des cartes donc on voit bien lesxualistes je dirais jeunes desilles là que c'est fini alors ça veut dire que je suis sale avec ça et là ils sont Mobou ne le veut dire qu'ils sontター administrative donc on voit comme le casützen c'est déclaré en toute façon donc je m'entre pas tant qu'il est absurde ... 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